bonjour lors d'une de mes dernières vidéos je vous avais parlé de mes ongles qui étaient plus fragiles depuis quelques temps donc j'ai évité de faire des poses dessus d'où l'idée de vous montrer comment je faisais pour m'entraîner sur des capsules donc aujourd'hui je vais vous montrer justement ce que je vais faire pour essayer de remettre mes ongles en état parce qu'ils deviennent mou alors est ce que c'est mes soucis de santé mes traitements médicaux je sais pas mais bon généralement c'est lié à tout ça donc je fais des carences et tout ça donc ce qui fait que ben maison que le casse là vous voyez il y en a encore un cas c'est ils sont assez mou les ongles que j'ai qui ont des strisures triures excusez moi ont tendance à voir les stris qui s'élargissent encore plus c'est et me déforme l'ongle vous le voyez là le dessus il ya une forme qui est légèrement aplatie et sans parler bien sûr des contours qui deviennent très secs qui craquent donc pas j'ai souvent des saignements donc voilà aujourd'hui je vais vous montrer comment je m'occupe de ça donc déjà je vais enlever sur ma deuxième main avec des dissolvants le petit vernis transparent qui me reste dessus et voilà et je vais commencer par tous les raccourcir donc c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils commençaient enfin repousser mais bon pour arriver à les récupérer j'ai pas le choix il faut tout raccourcir vous voyez là ils sont vachement donc une fois que j'ai fait tous les doigts tout est raccourci par contre vous voyez je les ai pas arrondi je les ai fait le plus droit possible parce qu'il ne faut pas toucher aux contours par exemple ici vous voyez j'avais eu un morceau d'ongle il ya longtemps que j'avais arraché en blessant et à chaque fois j'avais tendance à limer ce qui fait que ça pouvait pas vraiment pousser et donc là du coup maintenant je n'y touche plus donc là ça fait pas joli pour l'instant mais tout doucement si on regarde bien vers le haut tout doucement ça commence à repousser la plaque commence à se recoller et à repousser donc on lime pas sur les côtés on fait juste tout droit et ensuite avec un buffer j'ai j'ai fait juste le dessous pour enlever les petits barbules pour que ce soit bien lisse quand même ce que pour pas se faire des petites griffures sur le visage ou se prendre dans des collants si vous portez des collants ensuite avec un pouce cuticule que j'ai désinfecté je vais pousser les cuticules donc je vais vous montrer le tout que sur un doigt après il suffit de faire pareil pour toute la main donc je me suis bien lavé les mains avant si jamais vos cuticules sont trop dures à pousser parce qu'il faut les pousser délicatement si c'est dur faut pas insister vous trempez vos doigts un petit peu dans de l'eau chaude avec un petit peu de savon pendant cinq minutes ça suffira pour les ramollir et puis vous les pousser mais doucement donc sans forcer vous faites ça à tous les doigts donc ensuite que je fais c'est que j'applique ce produit qu'il est un petit peu particulier ce qu'il est totalement liquide vous allez voir donc là je me laisse sécher je sais pas si vous voyez mais tout doucement il sèche en fait ça ne laisse rien sur l'eau ça sèche totalement comme si c'était de l'eau donc j'attends que ça sèche bien et après je vais mettre ce petit soin donc c'est un soin pareil c'est la même marque tout est de la marquée crinale donc c'est un petit soin voilà je le mets partout je masse bien donc je masse bien tout l'ongle et le contour de l'ongle puisque là c'est pour pour réparer mes ongles les fortifier mais aussi pour mes cuticules donc je masse bien les cuticules donc vous voyez pour la première application je le fais bien comme il faut après c'est plus simple donc voilà une fois qu'on a fait tous les doigts on enlève le surplus si besoin voilà et là je vais appliquer un petit vernis durcisseur donc celui là il va laisser une couche brillante par contre voilà je laisse sécher donc voilà là c'est sec et une fois sec le petit dernier que je pose c'est celui là c'est une huile ils appellent ça un sérum mais c'est à base d'huile donc ça je le mets spécialement pour mes cuticules voilà je le laisse poser un petit moment après je vais masser bien sûr et voilà en fait une fois que ça ce sera fini de poser c'est fait après le lendemain donc demain matin je vais poser ça et demain soir je vais poser ça le troisième jour pareil et ensuite et bien je referai tout ce que je viens de faire et je vais faire ça pendant pendant une à deux semaines mais sur la vidéo vous allez voir je vais je vais faire en une seule vidéo je vais vous montrer ce que ça donne sur plusieurs fois comme ça vous verrez la différence et mes ongles qui vont pousser au fur et à mesure donc là voilà ce que ça donne je vous mets la photo et la prochaine partie de la vidéo sera celle dans deux ou trois jours quand je ferai toutes les petites étapes bonjour donc on est rendu au quatrième jour même fin du quatrième jour donc voilà ce que ça donne tout doucement mes ongles redurcissent comme vous le voyez c'est après c'est pas facile à montrer mais en tout cas moi je le sens bien ils sont beaucoup moins mou donc je vais passer à la deuxième application j'ai attendu une journée de plus mais je passe donc à la deuxième fois donc je commence déjà par enlever le petit vernis durcisseur transparent donc voilà donc là vous pouvez voir mon doigt là celui que je vous avais expliqué qui avait été blessé donc voilà donc là vous pouvez voir mon doigt là celui que je vous avais expliqué qui avait été blessé tout doucement lui aussi je trouve qu'il est il est plus joli donc ça s'épaissit mais c'est normal il faut que il faut que la plaque donc la partie rose se reconstruise et que l'ongle puisse repousser par dessus donc ça il va falloir du temps donc comme la première fois je prends on pousse cuticule donc je vais pas les raccourcir puisqu'ils ont l'air suffisamment solide pour tenir même lui vous voyez je vais essayer de vous montrer vous voyez il est beaucoup moins aplati donc c'est bien qu'ils ont durci bon je vais repousser mes cuticules donc là j'en ai pas beaucoup parce que je me suis de nouveau fait mal ça m'a arraché des petites peaux je vais vraiment enlever que ce qu'il y a sur l'ongle qui va gêner pour les produits j'ai deux mains gauche en ce moment donc j'arrête pas de me faire du mal voilà donc dans mon petit angle ici j'insiste pas trop vu que l'ongle il se répare voilà je vais donc repasser je sais plus dans quel ordre je l'avais fait mais je vais passer de toute façon tous les produits donc je vais commencer par lui comme c'est directement sur l'ongle j'insiste bien à l'endroit justement où il a été abîmé sur mes stris bon je ferai le pouce je ferai le pouce plus tard je vais vous montrer avec 4 doigts sinon ça va faire une très longue vidéo voilà j'attends que ça sèche vous pouvez même souffler dessus ça séchera beaucoup plus vite vous pouvez voir là ça sèche il sèche très vite ce produit donc on peut penser qu'il n'est pas efficace vu qu'il laisse rien sur l'ongle mais je vous garantis qu'il est efficace ça fait plusieurs années que je l'utilise et moi je le trouve parfait donc après la petite crème je masse vous voyez c'est exactement les mêmes étapes donc là vu que ça fait donc 4 jours presque 5 je vais je pense attendre à chaque fois à peu près ce temps là je vous le remontrerai encore une fois pour vous voyez l'évolution et puis après vous verrez sur mes vidéos au fur et à mesure que je vous poste des vidéos je vous montrerai vous le verrez de toute façon vous même que maison le continue à pousser donc j'insiste bien là où il est abîmé il faut bien que la partie qui se répare reste souple justement pour que ça finisse par redevenir joli voilà un petit coton pour enlever le surplus et donc ensuite je passe au petit vernis donc là il y en a qu'on a dû le remarquer c'est la base résiste livre rocher donc il y en a plein qui n'aiment pas cette marque moi personnellement je le trouve rien de particulier elle est pas pire qu'une autre et il se trouve que je trouve leur base plutôt pas mal déjà elle tient plusieurs jours et avec leur pinceau c'est très facile à appliquer même ma fille qui a pas beaucoup d'expérience pour poser du vernis elle y arrive normalement sans souci voilà donc j'ai plus qu'à attendre que ça sèche et on passera à la dernière petite étape donc c'est sec dernière étape le sérum réparateur donc c'est des huiles qu'il y a dedans hop oui j'ai fait une pause cependant que ça séchait donc je masse toujours pareil donc c'est très important de masser le bout du doigt pour les soins pour les ongles puisque ça permet de mieux faire circuler le sang et donc de permettre à l'ongle d'avoir plus de nutriments après je fais aussi je m'applique ma crème une fois que j'ai tout fini je m'applique ma crème pour les mains et je masse toute la main donc vous voyez même mon pouce la peau se répare assez vite parce que pourtant j'avais pas mal de saignements ça s'arrachait partout donc c'est efficace quand même ce que je fais il faudrait juste que j'arrête de me faire du mal donc voilà pareil j'essuie le surplus histoire d'éviter de mettre de l'huile partout et voilà ce que ça donne donc tout doucement j'arrive à récupérer des ongles qui sont plus jolies et puis surtout qui sont plus dures donc la prochaine vidéo bah pareil je la referai dans quelques jours je vais toujours continuer tous les matins j'applique donc la petite crème et le soir j'applique l'huile jusqu'à la prochaine fois où je me refilmerai pour que vous voyez ce que ça donne donc la prochaine étape sera juste après la photo donc me revoilà ça fait 4 jours que je vous ai montré la deuxième fois où j'ai fait le soin donc là en tout on en est à entre 8 et 10 jours si je ne me trompe pas donc voilà ce que ça donne vous voyez les ongles repousses ils sont plus durs ici le curve naturel de mon ongle est quand même beaucoup plus joli avant je sais pas si vous vous souvenez au tout début de la vidéo avant de faire le premier soin c'était très plat donc là il reste quand même assez bien curvé voilà vous le voyez bien il se replati pas trop les stris restent assez fines parce que ça c'est des stris que je ne pourrais jamais enlever vu que c'était dû à une blessure que j'avais eu au niveau de la matrice par là donc ça ne se réparera jamais donc c'est à moi de trouver des petites astuces pour éviter que ça fasse le plus joli possible et ici pareil tout doucement vous le voyez ça repousse donc c'est vrai que c'est pas très joli puisqu'il ya cette partie qui est épaisse et dure mais bon tout doucement ça repousse et je récupère le côté de mon ongle avec une forme normale donc je vais m'enlever de nouveau le durcisseur je vais refaire toutes les étapes et je vous remontre après ce que ça donne je vais pas vous montrer toutes les étapes vous l'avez déjà vu deux fois dans la vidéo donc dans quelques secondes je vous montre ça donc voilà une fois le troisième soin fini vous voyez les cuticules sont plus du tout dans l'état que c'était au début de la vidéo quand je l'ai fait la première fois donc il y a environ dix jours elles sont redevenues assez souples même les petites plaies que j'avais se sont soignées donc là j'ai pas encore fait l'autre main mais pour les petites plaies là vous pouvez voir ce que j'avais sur le pouce il faut doucement ça s'est soigné donc voilà après environ dix jours on récupère des ongles assez joli donc il suffit de continuer à faire ça mais à partir d'ici je vais dire deux trois jours je vais même commencer à me remettre du vernis et à me refaire du nail art dessus si j'en ai envie c'est surtout pour le début où je mets juste le vernis durcisseur pour ensuite appliquer tous les jours donc les produits je vais vous les remontrer donc il vous faut donc le pouce cuticules la petite crème donc tout est de la marque écrinal ce que j'utilise le soin hydratant et durcisseur écrinal donc ça c'est celui qui sèche on ne le voit plus du tout sur l'ongle l'huile et bien sûr le vernis durcisseur qui après protège l'ongle jusqu'au soin suivant donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous ou même pourra vous donner des idées si vous avez des clientes qui se plaignent d'avoir des ongles fragiles vous pouvez très bien leur proposer ces produits même dans votre salon moi je sais que j'en achetais quelques-uns de cette marque où il y a la marque Essie aussi qui propose des produits qui ne sont pas trop mal et donc quand elles avaient des soucis au niveau des ongles je leur proposais tout simplement les produits qu'elles avaient besoin comme ça elles n'avaient pas besoin de chercher sur internet ou en parapharmacie et je leur expliquais ce qu'elles devaient faire je leur donnais une petite fiche où je leur expliquais la méthode pour prendre soin de leurs ongles jusqu'à la fois suivante quand elles me revoyaient donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir